association d'événements et déclenchements découvrir jquery donc on va parler maintenant sur les événements en jquery on peut utiliser les clics double clic mouse over mouse in c'est très facile toujours syntaxe magique c'est de sélectionner l'élément à sélectionner l'élément pour réaliser l'ensemble de tâches à cet élément donc par exemple dollar pays sélectionner le paragraphe si on clique sur cette paragraphe on va réaliser une fonction on peut utiliser et double clic clic et c'est moi ce box entre mouse livre etc donc on va inshallah essayer de d'arranger ces quatre méthodes click double click mouse livre mouse on enter dans un seul type incha'Allah donc il y في existe un mètre de l'element à l'a-mail comme l'a-mail qui vous pouvez Ultra pour missionary par rapport à l'alignacir comme bien qu'ils se confrènent ... Il peut être en mode 1 ou 2, clic en mode 1, double clic en mode 2. Mouce enter. Quand il y a un ordinateur, il y a un ordinateur. Dans le ordinateur, quand il y a un ordinateur. Mouce enter, Mouce leave. Il peut être en mode 1 ou 2. En mode 1, le ordinateur, c'est le ordinateur. donc on va créer un nouveau fichier test test événement jquery événement voilà jquery d'autres html html donc point d'exclamation entrée premièrement on va intégrer un autre fichier jquery à l'intégrer d'autres pages html au-delà d'autres html au-delà d'autres html first of all you must integrate and integrate the jquery file inside your html page using script 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 and we can go to the source property and specify the name of your jquery file so jquery file gs donc on va essayer inchallah de réaliser par exemple une paragraphe voilà donc c'est classique paragraphe avec id c'est ce paragraphe et id p1 donc p1 donc c'est l'un test de clic et double clic voilà donc on va essayer de d'appliquer un style try to appeler à specific style to this paragraph color blue voilà Perry et d'o tu m'as incha allah ça n'a qu'on m'a déjà la bataille border 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 donc on va essayer de programmer deux boutons pour 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 appliquer ces deux propriétés hide slide up on va voir quelques propriétés voilà donc on va essayer de programmer incha allah un bouton donc voilà bouton ça n'a qu'on débarme j'attire voilà court on va appliquer on est vraiment pourtant là ou là donc essayer de simplifier les choses ça n'a qu'on vraiment open with live server voici salam test click double click l'hamdulillah donc essayez de programmer l'evenement voilà donc oui bismillah script script language language égore javascript donc toujours syntaxe magique de jacquery qui t'habille à ce lieu de jacquery donc de basic syntaxe de basic jacquery syntaxe to weight all elements uplied donc on va essayer incha allah toujours dollars documents voilà dot ready attendre le chargement de tous les éléments point virgule plus à l'intérieur pour définir une fonction fonction anonyme voilà donc on veut si l'utilisateur clique sur le bouton on doit afficher quelque chose voilà on doit afficher quelque chose quelque chose donc dollar l'élément paye donc sélecteur c'est dièse paye 1 parce que paragraphe a un id donc d'autres va essayer d'utiliser clic l'événement clic si l'utilisateur clique voilà si l'utilisateur clique voilà on va essayer d'appliquer quelque chose clic on va appliquer une fonction voilà sur fonction entre parenthèses voilà qui permet de faire quelque chose voilà maintenant clic par exemple on va on va par exemple afficher que vous avez cliqué sur ce paragraphe donc on va utiliser window dot alerts dot alerts alerts dot alerts vous avez cliqué surfer donc on va essayer d'exécuter le code la actualiser simple clic vous avez cliqué une fois si je clique deux fois donc j'ai cliqué une fois donc par exemple actualiser je change par exemple je veux par exemple masquer l'élément donc pour masquer l'élément c'est dollars l'élément courant ou bien 10 ou bien paye 1 d'autre la méthode height permet de masquer l'élément donc essayer d'exécuter actualiser si je clique masque voilà donc actualiser notre page l'événement height on peut par exemple utiliser double clic voilà double clic double clic voilà double clic voilà double clic donc événement actualiser double clic height voilà il existe plusieurs événements et c'est plusieurs maintenant il existe plusieurs actions utilisateurs à savoir double clic à savoir double clic clic mouse enter mouse leave mouse enter mouse leave et par exemple alert voilà vous êtes sur paragraphe ctrl c donc mouse enter mouse enter aia mouse enter mouse enter mouse enter� Kreler mouse enterdotes mouse enter voilà donc on va tester l'exemple actualiser CA号ard vous êtes sur paragraphe parce que donc actu actu ac Yang x 8 mai mot mon centre il fois j'entre j'applique voilà donc c'est si j'entre tac voilà maintenant livre on peut on peut exécuter la méthode livre voilà on peut utiliser ça donc voici tannes contre c'est voilà contre le fait maintenant mons on va utiliser mon livre d'autres mois aux livres mon site c'est à dire voilà vous êtes or vous êtes or paragraphe 1 paragraphe 1 donc essayer d'exécuter ça incha'Allah je m'en donne voilà actualiser c'est sur paragraphe ok vous êtes or paragraphe vous êtes sur paragraphe voilà on est en dehors paragraphe ok donc ce sont des événements très facile pour gérer clic double clic mouse over mouse etc hamdoulilah donc on va essayer l'intégration de plugins si ça sont plus existants voilà on va attendre jusqu'à on va parler un peu sur les les événements classiques voilà stop merci